L'hôpital Hadassah qui ont vu justement les femmes et les enfants qui pendant 8 mois ont été chaque jour, ont reçu des missiles chaque jour par le Hamas. Des roquettes. Non, ce sont des missiles, les roquettes, hein. Ce sont des missiles artisanaux qui ont empêché les gens, qui ont empêché les gens. Vous fiez trop votre discours, il devient nul et non d'abri, je suis désolé. Écoutez, vous parlez de massacre contre l'Égypte. Non, non, il se trouve que vous ne les voyez pas. Je les vois et je les condamne et je les dénonce. Il y a des coques, il y a des coques. Mais c'est pas le terme massacre qui est absurde, comme confondre enquête et missiles. Non, mais bien sûr, vous préférez le terme génocide en Palestine, bien évidemment. Vous n'avez jamais utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé, jamais. Je parlais pour le tribunal de Russie. Autrement dit, vous n'avez pas utilisé votre phrase, Jérôme. Laissons M. Godnagel aller au bout de son discours, sans l'interrompre. Allez-y, 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 allez au bout de votre discours et je vous répondrai. Oui, vous me répondrez. Je vais jusqu'au bout de mon discours. Je vous dis que vous êtes dans le déni le plus total de ce qui se passe dans le monde arabe. Vous êtes uniquement obsédé par un pays qui se bat le dos au mur pour tenter de survivre. Parce que l'affaire de Gaza, il ne faut pas l'oublier. L'affaire de Gaza, il vient tout simplement de l'effort des Israéliens qui avaient décidé d'évacuer Gaza. C'était une tentative de Sharon à l'époque de faire la paix avec la partie adverse. Quelle a été la réponse ? Quelle a été la réponse ? Plutôt que d'essayer de créer à Gaza une sorte... Mais ça vous gêne, mais j'irai jusqu'au bout. De faire un État de Palestine en miniature pour essayer de réaliser la paix. Qu'a fait le Hamas ? Il a préféré se protéger derrière sa population pour envoyer des roquettes sur Israël. Mais nous ne défendons pas le Hamas, pour que ce soit clair. En tous les cas, vous ne... Nous sommes le tribunal, on reçoit sur la Palestine. Vous ne focalisez que sur Israël. Là, M. Gallagher, là où vous êtes sur une voie complètement fausse, c'est que vous avez l'air de penser que nous voulons, je ne sais quoi, le mal d'Israël. Nous voulons le bien d'Israël. Et nous savons, comme vous savez aussi, qu'il n'y a pas d'avenir pour Israël en dehors de la constitution de deux États côte à côte. Il n'y en a pas d'autre. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Lorsque nous disons au tribunal recel, il faut veiller à ce que la justice porte sur les exactions de l'État d'Israël, comme d'ailleurs aussi sur les défauts et les exactions faites par le Hamas. Mais vous n'en parlez pas, M. l'Ambassadeur ? Nous en parlons et nous en avons parlé à chaque instant. Je peux vous le dire, j'y étais. Donc je peux vous assurer que ça a été dit avec la même clarté que je l'ai dit. À condition que vous compreniez, et je pense que pour le moment, vous essayez d'écarter cela de votre esprit. Je voudrais que vous le remettiez dans votre esprit. Nous voulons qu'il y ait un Israël qui soit vraiment démocratique. Actuellement, il est très loin de l'être, comme vous savez parfaitement, sa façon de se comporter vis-à-vis de ça. Mais écoutez, mais je le dis parce que j'y étais et que mes amis israéliens les plus convaincus de l'avenir du sionisme le disent aussi. Ils regrettent le gouvernement actuel qui est un gouvernement d'extrême droite. Vous le savez comme moi, Israël peine sur la non-capacité actuelle de devenir ce qu'il aurait voulu devenir et ce que les meilleurs de ses dirigeants auraient voulu qu'il soit. Un État qui a sa place et sa place dans le Proche-Orient avec à côté de lui un État arabe qui soit pour lui un partenaire. Tous les Israéliens intelligents, et je suis sûr que vous en êtes si vous rentrez un peu en vous-même, vous savez que c'est ça la solution, qu'il n'y en a pas d'autre et que tout ce que nous défendons c'est cela. Une chose encore, vous avez parlé du mur et vous avez dit le mur c'est parfait parce que ça protège. Pourquoi ne l'avoir pas construit alors sur la ligne verte ? Pourquoi avoir empiété encore pour ces Palestiniens qui déjà n'ont plus que 22% alors qu'Israël a maintenant 78% ? Ça a été vraiment, ce mur construit là a été une faute. De même que Gaza, Plondurcy a été une faute, vous le savez. Vous savez qu'Israël risque de perdre ce qui devrait lui être le plus cher, c'est-à-dire la réputation du judaïsme dans ce qu'il a de meilleur. Israël est en train de marcher là-dessus et ça c'est très grave. M. Robassadeur... La pause très courte pour que les autres puissent participer. Oui, mais je ne peux pas laisser dire qu'Israël n'est pas un État démocratique alors que les autres pays le seraient, alors même que vous avez dans votre... La pause que les autres pays le seraient. Alors, si je pouvais... Oui, comment vous... Vous ruinez votre propre pays le seraient par excès de rétrois. C'est étrange, vous ne parlez pas des autres pays non démocratiques arabes. Vous avez dans votre comité des Israéliens anti-sionistes qui pourront demain matin marcher tranquillement, et Dieu merci, dans les rues de Tel Aviv. Alors, s'il y avait, par pure hypothèse extraordinaire, des Arabes qui vivent dans des pays arabes, qui auraient la même pratique intellectuelle, eh bien le lendemain dans les rues du Caire ou de Damas, ils seraient déchiquetés à coups de dents. Voilà la réalité. Je vous renvoie à un sioniste incontestable, M. Elie Barnavi. Lisez son livre qui s'appelle... Vous parlez d'un ami personnel. Non. Vous, oui. Parfait. Il dit ce qu'il faut dire. Il dit aujourd'hui ou peut-être jamais la paix américaine au Proche-Orient. Il sait, comme vous et comme moi, qu'il n'y a pas d'autre solution. Croyez-moi qu'Elie Barnavi ne pense pas beaucoup de bien de votre tribunal qui ne juge uniquement de ce que fait Israël et qui est complètement sourd et aveugle au terrorisme palestinien. J'aimerais bien qu'on y revienne en tout cas. Qu'on revienne à la justice, mais que Jacques Vergès nous dise quel est son sentiment. Écoutez, j'ai assisté à un débat au sujet de la question palestinienne, israélo-palestinienne, sur le tribunal Russell. La question ce soir, c'était la justice internationale. J'ai dit au départ d'une manière un peu abrupte que c'était une escroquerie. Et nous voyons très bien le problème. La justice, pour nous, est un absolu. La justice est vêtue de probité candide et de lin blanc. On nous dit mais non, elle a le nez en moins, elle a un bras en moins, elle a un cancer du cul, mais il y a un effort à faire. Les médecins soignent la justice. Ce n'est plus une justice, c'est une loque humaine, c'est une dégénérée, c'est une affaire, une infirme. La justice n'existe pas, la justice n'existe pas, quand aujourd'hui on parle de justice dans l'Europe, alors qu'on torture pour quelques milliers de dollars des gens que les Américains envoient, en Pologne, en Roumanie, en Luthéonie, on n'en parle pas. Abou Raib, on a montré des gens, un homme nu, un vieillard, tiré en laisse par une jeune femme qui rigole. Ce n'est même pas la recherche d'un renseignement, c'est la négation de la personne humaine. Et qu'est-ce qu'on fait à propos de ça ? Rien. Et donc, à ce moment-là, je dis, les grandes voix de la justice internationale, les grandes voix sont des menteurs. Nous sommes tous des rêveurs. Nous rêvons d'une justice. Mais qui sont les victimes des escrocs ? Les rêveurs. Vous disiez tout à l'heure, juste pardon de vous interrompre, vous disiez au tout début, vous disiez finalement elle peut peut-être exister quand elle est faite par des citoyens, et vous pensiez au tribunal de Roussel. Un jour, à Nuremberg, en 1996, pour le cinquantième anniversaire du procès, la BBC avait organisé un débat. Il y avait le pasteur Desmond Tiu-Tiu, entre autres, et moi-même. Et j'avais dit, comme tout être humain, je crois en la justice, je rêve d'une justice internationale. Mais comme je suis adulte, je sais qu'il n'y a pas de justice internationale. Le plus faible, qui n'a pas toujours tort, ne pourra jamais juger le plus fort. Le vainqueur, qui n'a pas toujours raison, ne va pas juger le vaincu, qui a peut-être raison. Et je disais, je croirais dans la justice internationale, lorsque un procureur vietnamien accusera M. McNamara de crime contre l'humanité. Bon. Et... Ça viendra peut-être. Non, non, non. Ça viendra peut-être. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Ça viendra peut-être.